Il y a certaines personnes, les amis, qui me dépassent. Ça dit que les gars respirent, transpirent, dégagent de la haine, de tout ce qui est négatif. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Quand ça concerne Samuel et ton fils, tout est noir. Peint en noir. Quand on regarde les actions de Samuel et ton fils et les actions de ceux-là, on comprend pourquoi il faut se méfier de cet homme. Vous voyez Gando Piquet par exemple? Gando Piquet qui vient à Monovision, dit que Samuel et ton fils est méchant. Parce qu'il pense qu'il est l'enfant de Samuel et ton fils. Et ton fils doit lui donner à manger, il doit le soigner. Au nom de quoi? Parce qu'il est supporter. Supporter de l'équipe nationale, c'est un travail. Gando devrait aller chercher le travail. Il y a peine même des Camerounais qui soutiennent l'équipe nationale. C'est pas pour autant que les lions les voient, les donnent de l'argent. Quelqu'un t'a amené au Qatar. Quelqu'un t'a donné l'argent en tant que footballeur. Aujourd'hui, il t'amène pas en Côte d'Ivoire, il devient méchant. Le ministère te donne l'argent et t'en deviens quelqu'un qui est méchant pour toi. Quand on a un certain âge et qu'on continue dans la mendicité, ça donne cela. On est dans la manipulation. On n'arrive pas à utiliser notre propre cerveau pour réfléchir. Quand on a l'âge de Gando, c'est être sage. C'est éviter des déclarations à l'importe pièce. C'est éviter de se ridiculiser. Parce qu'honnêtement, Gando, dans cette émission avec Deepita, s'est ridiculisé. Mais bon, comme ça concerne les taux, les gens applaudissent. Et demain, quand il aura les difficultés, il n'y aura pas ces gens-là. Ils ne vont pas lui venir en aide. Ils sont là pour défendre leur conteneur qu'on a bloqué. Donc, ils étaient là, ils faisaient des affaires, ils avaient des clubs et tout ça. Un, deux, trois, quatre, cinq clubs, ils utilisent l'Africa Food pour faire le business. Et aujourd'hui, comme ça ne passe pas, ils payent les mêmes gens. Regardez la qualité des gens. C'est soit des gens activistes du pouvoir ou proches du pouvoir ou activistes proches d'une certaine opposition. Donc, vous comprenez. Et quand vous regardez bien, vous allez comprendre pourquoi c'est-il groupé contre la personne de Samuel et de ton fils. Et tout, compatis avec des gens qui sont victimes de l'inondation à l'extrême nord. Personne parmi les footballeurs qu'ils soutiennent, personne parmi les politiciens qu'ils soutiennent, n'a fait un message pour parler de cette situation. Et dans son message, il apprécie ce que les pouvoirs publics ont fait. Mais surtout Paul, Batermi, Biabi, Vono, qui gèrent la fortune publique. Donc, il faut, il a décaissé les fonds publics pour aider les populations de ce côté-là. Le pays a ce qu'on appelle fonds de souveraineté. On peut élever l'argent pour aider, pour rapidement régler une situation. Il a apprécié cela. Et il contribue symboliquement. Il n'a jamais donné un chiffre. Mais les gens sont venus, il y a 50 millions. Mais bon, si les gens disent que c'est 50 millions, si vous dites que ce n'est pas 50 millions, le contraire, c'est quoi? Parce que pour démentir l'information, il faut donner la vérité. Il ne faut pas seulement dire que c'est faux, c'est faux. Ici, quand on vient vous dire que c'est faux, on prouve par A plus B que vous êtes dans le mensonge. Le gars a dit dans son texte, qui est encore visible sur sa page Facebook, que voilà, 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 j'ai fait un don symbolique. J'ai fait un don symbolique. Je ne comprends pas. Et vous avez des gens qui n'arrivent pas à construire quelque chose de bien pour leur propre vie et leur propre progénitude, mais qui passent le temps à s'occuper de la vie de l'autre. Et tôt matin, et tôt soir, il est noir, il est ceci, il a le noir cœur, il est méchant. La méchancité des taux, c'est le robinet, les amis. Ne vous faites pas raconter, c'est le robinet qu'on a fermé. On a voulu lui mettre dans les chers de Dios. Et il a dit, « Niet, je n'entre pas là-dedans. » Et c'est ça qui les énerve. C'est ça qui les énerve. Voilà, les gens, « Oui, on veut le changement, on veut le changement. » Il faut le changement dans ce pays, accordé avec Freud. Il ne veut pas le changement. C'est des jouisseurs. Il veut juste le changement des chaises. Pas le changement profond comme la rupture. Ce n'est pas ce qui les intéresse. Et tôt les empêche. La popularité, l'esprit indépendant des tôt, le fait qu'il est anticonformiste, ça les dérange. Ils vont utiliser le mot, « Il n'est pas intellectuel. » Être intellectuel, c'est quoi ? L'intelligence, l'intellectuel, diplômé, autre. Ça, ce sont les mots français qui ont une connotation. Et j'ai dit ici qu'est-ce qui ont créé l'école, l'université, ils avaient quel diplôme ? Quand les gens refusent de l'utiliser, c'est qu'ils restent là, ici, les dents. Et qu'ils transforment le cerveau à la boue. Ça donne les différentes déclarations des gens-là. Parce qu'ils pensent qu'avoir un parchemin, un diplôme, un papier qu'on leur a donné comme ça pour dire que, oui, tu es un bon robot, tu es un réténiste, c'est qu'on vous a dit. Donc, on part, on vous explique quelque chose, tu retiennes, on vous donne un document, ça fait de toi quelqu'un d'intelligent. Ça fait de toi quelqu'un qui a une bonne mémoire. Donc, tu es comme le disque dû. On met à l'intérêt, on se toque. Après, quand on vient enlever, c'est la même chose. Ce n'est pas de l'intelligence, ça, les amis. Ce n'est pas être intellectuel, ça. Bref, les amis, il y a vos sujets dont l'extrait, ce mot se choisit, de la sortie du président de la Fédération Camerounaise de François Améliot. Il y a une dizaine, je prends juste peut-être cette co-partie, il parle là de ce qui s'est passé dans l'extrême nord, il donne les départements, les différents départements, le nombre de personnes impliquées dans ce problème, le nombre de maisons détruites, le nombre de femmes enceintes, le nombre de femmes en âge pour crier. Il donne tous ces détails dans sa sortie, les amis. Et il dit ceci. Ce lourd bilan nous concerne tous, quelle que soit la région dans laquelle nous habitons au Cameroun. J'apporte ici, listen so well, j'apporte ici, mon homme de soutien et ma solidarité aux populations, familles, sinistrées. Au-delà des mots, un appui à l'aide très appréciée et appréciable de Paul Batelemi, bienvenue au redonce, le président, j'offre, listen, avec ma main, et qu'on a mangui, bah coré, anglophone, French, dans ma phare, il dit ceci, j'offre un don financier symbolique pour témoigner de ma profonde solidarité aux familles éprouvées. J'offre un don, il a dit cela. Et les gens, il a donné aucun radis, il raconte des choses, ce n'est pas vrai, il n'a pas donné la jambe, vous qui êtes là en train de dire qu'il n'a pas donné l'argent, qu'est-ce que vous avez fait? Attends, il vous dit, ok, moi j'ai donné 5 000, lui, il a donné, alors qu'il n'a pas donné, il a donné à qui? Il a donné à qui? Voilà les abrutis, les amis, qui pensent être abrutis d'autres. Il a donné à qui? On devrait donner à qui? Ask yourself the question. That's just stupidity. Il a donné à qui? Quand on est de la population, là on donne à qui? Et dans sa sortie, il vous parle des organisations, des ONG qui sont en train de s'occuper, donc vous ne comprenez pas grand chose. Et personne n'a démenti, mais vous, les mêmes gens qui insultent l'Afrique africaine dans la longueur des journées, c'est vous qui venez de dire qu'il n'a donné aucun radis. on a des gens qui sont pauvres intellectuellement, pauvres moralement, et qui sont animés par la haine, par la corruption, et ils voient leur propre vie régresser. Vous ne pouvez jamais avancer avec cet état d'esprit. Thank you, friends, and bye-bye. Sous-titrage ST' 501